Hello tout le monde, moi c'est Lilia, et moi Lila, et nous sommes les YouClean Sisters. Cette semaine on va vous parler d'un cas de disparition considéré comme l'un des plus énigmatiques du XXe siècle. Alors c'est peut-être un peu audacieux de dire ça, mais en tout cas c'est le cas. C'est l'histoire d'un vendeur qui disparaît en mer et qui réapparaît 7 ans plus tard en tant qu'animateur vedette. Cette histoire est complètement atypique, elle fera la une de tous les journaux. Amnésie traumatique ou canula ? C'est la question du jour. Aujourd'hui, la triste histoire de Joseph Lawrence Vader. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour découvrir toujours plus de faits divers inédits. Fritz Johnson, de son vrai nom Francis Johnson, est ce que l'on peut appeler un homme flamboyant. Où qu'il aille, il ne passe jamais inaperçu. Il a la trentaine et vit à Omaha dans le Nebraska où il est une personnalité bien connue du petit écran. Il est l'illustration parfaite du rêve américain. Et pourtant, il n'a pas été gâté par la vie sans aucune famille. Après avoir quitté l'armée en 1957, à l'âge de 30 ans, il a débarqué sans le sou dans la ville d'Omaha. Mais très vite, il connaît une ascension fulgurante. A peine débarqué en ville et grâce à son bagou, il est recruté comme barman. Et il n'est pas resté barman bien longtemps. Il est repéré et recruté en tant que DJ et animateur pour la station de radio Cabon. Et Fritz est un excentrique qui a, disons-le, un certain sens de l'autopromotion. Il a l'idée pour lutter contre la polio de rester 30 jours perché en haut d'un mât en buvant des martinis trinquants à la santé de tous. Et c'est ainsi qu'il va non seulement amasser de nombreux dons pour cette noble cause, mais aussi attirer l'attention des habitants de la ville. Et ça a été le début de la gloire pour lui. Il achète un corbillard qu'il peint et installe un bar à l'intérieur, des oreillers ainsi qu'un brûleur d'encens. Il appellera sa voiture son véhicule de chasse car, au volant, il allait draguer les minettes d'Omaha pour leur plus grand plaisir, il faut le dire. En 1962, soit 5 ans à peine après son arrivée, il devient directeur des sports de la chaîne locale KevTV7. Et ce bonheur n'arrive pas seul puisque la même année, il épouse la jolie Nancy Zimmer, une mère célibataire de 20 ans. Et c'est avec joie qu'il devient le beau-père de sa petite fille. Et l'année suivante, en 1963, Nancy met au monde un beau petit garçon pour le plus grand bonheur de Fritz. Mais voilà, un an plus tard, une ombre s'invite au tableau. En 1964, il est touché par la maladie. On lui détecte une tumeur juste derrière l'œil. Et la conséquence directe, c'est qu'il perd son œil. Mais fort heureusement, il en guérira et sortira grandi de cette épreuve. Il en fera même une force. Pour masquer son œil, il portera un bandeau, un peu à la façon d'un pirate. Et se laissera pousser une fine moustache. Et tout le monde s'accorde à dire que ça le rendait encore plus atypique et charismatique. C'était le citoyen le plus haut en couleur de toute la ville d'Omaa. Et même ses passions étaient atypiques. Il avait par exemple un élevage de poissons exotiques. Et ça, à l'époque, ce n'était pas courant. Il a une autre passion. Le tir à l'arc. Il a toujours dit qu'il a utilisé le tir à l'arc comme une sorte de thérapie. Alors qu'il était soldat, il avait été blessé. Comme il le dira lui-même, il a été soufflé d'un destroyer par un sous-marin d'attaque. Il a donc été obligé de quitter l'armée. Et le tir à l'arc lui a permis de s'évader. Et ses talents de tireur sont tels que la Sanders Harkery Company a demandé à Fritz de les représenter à la National Sporting Good Show de Chicago. Un événement populaire et incontournable pour les amateurs de tir à l'arc du pays. Fritz est plus que ravi. Bien entendu, il accepte. Mais il accepte sans se douter qu'il fera bientôt, et bien malgré lui, la une de tous les journaux du pays. Pour l'heure, Fritz se rend à Chicago. Nous sommes alors le 2 février 1965, il y a foule. C'est un événement, comme je vous le disais, très populaire. Et un homme le remarque. Il tient l'un des nombreux stands de vente d'articles de sport. Et lorsqu'il voit le visage de Fritz, il se fige. Il connaît ce visage. C'est un visage différent de celui dont il se souvient. Il n'avait pas de bandeau ni de moustache. Mais à l'exception de ça, il ressemble comme deux gouttes d'eau à un ami à lui. Un ami qui a disparu sans laisser de traces il y a des années de ça. Un certain, Laurence Joseph Bader. Il n'en croit pas ses yeux. Et ça tombe bien, la nièce de Laurence habite Chicago. C'est Suzanne P.I.K. de 21 ans. Alors, ni une ni deux, il l'appelle. Il lui dit de venir immédiatement pour constater les choses par elle-même. Et à son arrivée, Suzanne en reste bouche bée. C'est sûr. L'homme qu'elle a devant elle est son oncle. Et sans hésiter, elle va à sa rencontre. Elle se précipite et lui dit. Pardonnez-moi, mais n'êtes-vous pas mon oncle, Larry Bader, qui a disparu il y a 7 ans ? Fritz est amusé de la situation. Il ne reconnaît pas cette jeune femme. Et Suzanne, de son côté, voit bien qu'il ne l'a pas reconnue. Il n'a pas bougé d'un cil. Il lui explique qu'il y a méprise. Mais Suzanne est sûre d'elle. Elle lui demande alors un service. De passer un coup de fil à Richard et John Bader, les frères de son oncle disparus. Fritz accepte volontiers. Si ça peut aider la jeune femme, pourquoi pas ? Et lorsque les deux hommes entendent la voix de Fritz, C'est le choc. Ils reconnaissent immédiatement la voix de leur frère disparu. Alors sans attendre, ils prennent la décision de prendre l'avion direction l'événement sportif de Chicago. Et ils essayent même de convaincre la femme de leur frère, qui se croyait donc veuve, de venir avec eux une certaine Marie-Lou, qui ne s'était d'ailleurs pas remariée depuis la disparition de son époux. Mais Marie-Lou refuse d'y aller. Elle ne croit pas à cette soudaine réapparition et refuse tout faux espoir. En un temps record, les deux frères débarquent à Chicago, se précipitent à la National Sporting's Good Show, et lorsqu'ils voient Fritz, ils en sont sûrs aussi. Persuadés et même convaincus, c'est leur frère disparu en mer sept ans auparavant. Fritz les accueille chaleureusement, mais dans le regret de leur annoncer qu'ils se trompent. Il est une personnalité publique de Omaha, et surtout, il n'a pas de famille, il est orphelin. Mais les deux frères, la nièce et l'ami, n'en démordent pas. C'est lui, c'est Bader. Il y a une façon simple de savoir si c'est bien lui. Il y a dans le dossier militaire de Lawrence Joseph Bader, ses empreintes. Il n'y a donc plus qu'à les comparer pour être fixé. Encore une fois, Fritz accepte sans hésiter de donner ses empreintes. Tous demandent à la police de faire le nécessaire afin de vérifier si oui ou non il s'agit du même homme. Et très vite, la nouvelle tombe. Les empreintes correspondent. Francis Johnson, alias Fritz, et bel et bien Lawrence Joseph Bader. Cette incroyable histoire s'ébruite rapidement et fait la une de tous les journaux du pays. Fritz est sous le choc. Il explique que c'est comme un coup de massue qui s'est abattu sur lui. On lui prouve par A plus B qu'il est un autre homme que ce qu'il pensait. Il est Lawrence Joseph. Et voici qui est Lawrence Joseph. Au moment de sa disparition, il avait 30 ans et habitait la ville d'Akron, dans l'Ohio. Il était vendeur du stensile de cuisine pour la Reynolds Metals Corporation et était marié à Marilou, avec qui il a eu trois beaux enfants. Et la famille Bader vivait une vie somme toute normale, à l'exception de quelques dettes. Mais ça, on y reviendra plus tard. Joseph Lawrence avait prévenu sa femme qu'il allait pêcher. C'était un passionné de pêche. Mais de là à rater quelques jours de travail pour aller pêcher, ce n'était pas vraiment dans ses habitudes. Mais bon, après tout, pourquoi pas ? Il avait donc prévu de louer un bateau long de 4,5 mètres pour aller naviguer sur le lac Aérié. Marie-Lou avait vu ça d'un très mauvais oeil. Il avait même essayé de l'en dissuader, à cause des conditions météorologiques qui étaient loin d'être idéales. Lawrence lui avait dit qu'il irait peut-être, ou d'ailleurs peut-être pas. Mais finalement, il a décidé d'y aller, faisant fi des avertissements de sa femme. Et c'est ainsi que le 15 mai 1957, il a embrassé sa femme, petite précision, femme qui était enceinte de leur quatrième enfant, à ce moment-là. Et il s'en est allé récupérer son bateau de location. Le propriétaire du bateau l'avait lui aussi averti, que ce n'était peut-être pas le moment idéal pour aller pêcher. Vu le mauvais temps, une tempête se préparait, mais ça, ça n'avait pas dissuadé Joseph. Le propriétaire du bateau lui a alors proposé de prendre un deuxième gilet de sauvetage, au cas où. Mais Joseph avait refusé, et il s'en était allé sans même se retourner. Un peu plus tard, ce jour-là, alors qu'il est en mer, Joseph Lawrence croise des gardes-côtes. Ils vont à sa rencontre, et eux aussi lui conseillent de retourner au port, toujours à cause de cette météo capricieuse. Mais, encore une fois, Lawrence Joseph s'en moque. Il leur dit qu'il n'a qu'une seule hâte, c'est celle de se rendre dans son spot de pêche habituel, qui n'est d'ailleurs plus très loin. Alors, inutile de faire demi-tour, alors qu'il est si proche du but. Et voilà, le lendemain, après la tempête, les gardes-côtes aperçoivent au loin un bateau à la dérive. Ils s'approchent, et constatent qu'il est vide. Le bateau, bien qu'ayant subi quelques dommages mineurs, est dans l'ensemble en bon état. Mais il manque le conducteur, qui n'est autre que Lawrence Bader. Il manque aussi une rame, le gilet de sauvetage, et la petite valise dans laquelle il y avait les affaires de Bader, valise qu'il avait emmenée avec lui. Une enquête est ouverte, après cette disparition en mer, et rapidement les enquêteurs en arrivent à la conclusion que Bader a probablement été emporté par une vague. Et l'enquête précise qu'après tout, Bader n'avait aucune raison de s'enfuir. Enfin, aucune raison, c'est quand même vite dit. Ils notent tout de même, dans leur dossier, qu'il était endetté à hauteur de 20 000 dollars. Son maigre salaire ne lui permettait plus de rembourser l'hypothèque de sa maison, il allait donc probablement la perdre. Et enfin, il avait des problèmes avec le fisc. Les enquêteurs remarquent aussi que le jour de sa disparition, avant de prendre la mer, il avait fait encaisser un chèque de 400 dollars. Mais Bader aimait ses enfants et n'aurait pas pu les abandonner, alors d'un avis général pour tous, il avait disparu en mer dans de tragiques circonstances. Marie-Lou devait donc élever ses enfants seule, mais elle sera aidée par l'importante assurance vie de son mari, et aura chaque mois une belle somme d'argent versée sur son compte. C'est une goutte d'espoir dans un océan de douleur. Mais ce que personne ne sait, c'est que seulement 5 jours après la tempête et la disparition, Bader est aperçu pour la première fois dans la ville d'Omaha, dans le Nebraska, sous l'identité de Francis Johnson, alias Fritz. Et vous connaissez la suite. Avec son aisance orale, sa bonhomie, sa gouaille, il a quasi immédiatement été embauché en tant que barman, et dans la foulée, il s'est perché 30 jours sur son mât, etc. etc. jusqu'à devenir directeur des sports à la télévision. Et encore une fois, cette histoire fait les gros titres. Alors que plus personne n'avait entendu parler du vendeur d'ustensiles de cuisine sans histoire, voilà qu'il réapparaît 7 ans plus tard en star de la radio et du petit écran. Une affaire sensationnelle du jamais vu. Fritz est alors confronté par les policiers à ce passé, il dit ne rien comprendre, étant orphelin. Il a vécu en institution toute sa vie avant de rejoindre l'armée, d'y être blessé et de débarquer à Oumaha. Il jure par tous les seins qu'il ne savait rien de tout ça. Il n'en a strictement aucun souvenir et peine lui-même à croire à tout ça. Il dit même lors d'une interview, je cite, « Mon Dieu, vous ne comprenez donc pas, tout d'un coup, je découvre que 30 ans de ma vie ne se sont jamais produits. Vous voyez, j'ai vraiment les souvenirs de 30 ans de vie comme Fritz Johnson. Qu'est-ce que je suis censée faire de ces 30 années ? Les jeter à la poubelle ? » Leur charge aux enquêteurs de déterminer s'il s'est enfui ou s'il a été victime d'une amnésie qui lui aurait alors fait perdre tout souvenir de son ancienne vie, allant même jusqu'à s'inventer inconsciemment de faux souvenirs. Et Fritz encore une fois n'en démord pas, il ne comprend rien à ce qui lui arrive. Il n'a aucune explication, tout ça le dépasse. Il dit ne connaître aucun membre de la famille Bader, pour être sûr. D'ailleurs, une nouvelle comparaison des empreintes est effectuée, cette fois-ci par le FBI, et elle confirme la correspondance. Alors, aux quatre coins du pays, chacun y va de sa théorie. Pour les uns, c'est un escroc et un usurpateur, alors que pour les autres, il a été victime d'un accident ayant provoqué une amnésie. Et même son assurance vie de quand il était Lawrence Joseph Bader a son mot à dire. S'il est toujours vivant, il doit alors rembourser l'argent qui a été versé à son épouse. D'ailleurs, lui ou Marie-Lou doivent rembourser peu importe qui, et la somme est importante. C'est près de 40 000 dollars, sans compter la sécurité sociale qui versait à Marie-Lou 254 dollars mensuels depuis 7 ans. Et dans les années 60, c'est une belle somme. Et ce n'est pas le seul problème. Fritz, ou Bader, appelez-le comme vous le voulez, a donc deux femmes, Marie-Lou et Nancy. Et ça, c'est strictement interdit en Amérique. Alors, en vertu de la loi, son deuxième mariage, celui contracté avec Nancy, est considéré comme nul et non avenu, car il est interdit de contracter un mariage si l'ancien n'a pas été dissous. Alors, aux yeux de la loi, c'est à Marie-Lou qu'il est marié. Alors même que Marie-Lou venait d'accepter la demande en mariage de son nouveau compagnon. Bref, si Nancy n'accepte aucune demande d'interview, Marie-Lou, quant à elle, se prononcera et dira « C'est totalement irréel, j'étais littéralement sonnée. C'est quand même un immense vide que j'ai ressenti quand il a été déclaré noyé. » En bref, la situation est très compliquée et bien entendu, la police continue son enquête et présente Fritz à des spécialistes. Charge à eux d'éclaircir cette histoire. Alors, pendant dix jours, Fritz va être présenté à un collège de médecins. Et la majorité d'entre eux s'accordent à dire que la théorie de l'amnésie traumatique est tout à fait possible. « Improbable » dans le cas présent, car après tout, ça signifie que Fritz se serait inconsciemment inventé de faux souvenirs pour pallier à toutes ces années de trous noirs. C'est rarissime, mais ça s'est déjà produit. Il est déjà arrivé par le passé que certaines personnes aient perdu la mémoire sans même s'en rendre compte, palliant ça avec de faux souvenirs. Il a donc très bien pu perdre la mémoire à cause d'un choc, ou bien peut-être que c'est cette tumeur maligne, découverte plus tard derrière son œil, qui aurait provoqué cette perte de mémoire, en d'autres termes, des lésions au cerveau. Qui sait ? Mais peut-être que se sentant acculé, il aurait préféré recommencer sa vie de zéro ailleurs et qu'il se serait enfui volontairement en sachant que sa femme serait à l'abri du besoin, avec l'argent de l'assurance vie et de la sécurité sociale. Impossible de savoir, mais Fritz ne changera jamais de version. Il n'a aucun souvenir de sa vie en tant que Lorenz Joseph Bader. Encore une fois, il a toujours été persuadé d'être Fritz et de n'avoir aucune famille. Et dans les années 60, c'était plus facile qu'aujourd'hui de changer d'identité. En tout cas, cette histoire sera pour lui un véritable cauchemar, puisqu'à la suite de ce scandale, il sera licencié sans délai de la station de télévision pour laquelle il travaillait. Pire même, il sera poursuivi pour fraude. Son couple avec Nancy ne survivra pas à tout ça, elle déménagera loin pour recommencer sa vie ailleurs et elle avait l'air d'être complètement indifférente à ses éventuels problèmes de mémoire. Et elle a profité que son mariage ait été annulé pour fuir et loin. Mais Marie-Lou, la première épouse, se sentira elle plus concernée par les choses. Elle essaiera de faire retrouver la mémoire à Fritz. Elle avait même réuni lors d'un week-end de deux jours ses enfants et lui. Et elle se disait que peut-être que ça allait lui rafraîchir la mémoire, mais en vain. Les mois passaient et il disait toujours ne se souvenir de personne. Sans ressources, il devra donc faire face à de graves problèmes d'argent. Dans les semaines qui suivent, il se tournera vers une ONG, la YMCA, Young Men's Christian Association, afin de se loger. Il y occupera une petite chambre et pour subvenir à ses besoins, il retournera à son emploi mal payé de barman. Mais son maigre salaire n'est même pas suffisant pour payer les pensions alimentaires des deux familles, sans compter les problèmes émotionnels engendrés. La seule bonne nouvelle, encore une fois, c'est que les médecins, après moult entretiens, tests psychologiques et séances d'hypnose, semblent penser que Fritz dit la vérité. D'après eux, il n'aurait effectivement aucun souvenir de son ancienne vie, mais pour beaucoup, ce n'est qu'un sombre menteur. Surtout pour l'opinion publique. Après tout, alors qu'il était encore Lorenz Joseph Bader, c'est la prison qui lui pendait au nez. Il était accusé d'évasion fiscale et c'est pour échapper à la prison, à cause de ses problèmes avec le fisc, qu'il a recommencé sa vie ailleurs et qu'il se serait inventé une nouvelle vie pour certains. Et il n'y a pas à chercher plus loin. Et c'est d'ailleurs souvent comme ça qu'il sera présenté dans les médias. « En tout état de cause, certaines personnes de son entourage lui ont conseillé de retourner vivre à Akron, sa ville d'origine, mais il ne le fera pas, il dira « Je pense que les gens continueront à me tester. » Il me pose sans arrêt des questions pour voir ce dont je me souviens et puis « Je ne sais pas, j'ai peur d'être une sorte de monstre là-bas. » Et quand on lui a demandé comment il pouvait faire pour redresser la situation, car en à peine un an, il avait tout perdu, il a dit « Je pense qu'il n'y aura pas de fin heureuse pour moi. » Et son instinct ne l'a pas trompé. Puisqu'un an seulement après la révélation de cette incroyable histoire, il a été pris de violents mots de ventre et quand il est allé consulter, on lui a annoncé qu'il avait un cancer du foie. Et ce cancer du foie était au stade terminal de son évolution et le pauvre homme a été emporté dans la foulée par la maladie à seulement 39 ans. C'était le 16 septembre 1966. Il repose désormais auprès des siens, dans la parcelle familiale du cimetière d'Arcone et on pouvait lire dans la rubrique nécrologique de la ville, « Il n'y a plus de lendemain pour l'homme qui prétend ne pas se souvenir du passé, ne demeure que le mystère. » À ce jour, certains spécialistes pensent que c'est peut-être une fugue dissociative extrême. On en a déjà parlé sur la chaîne, en voici une définition, mais pour en savoir plus, je vous conseille vivement d'aller voir notre vidéo sur la mystérieuse disparition d'Amber Gerwiki. Et donc vous l'aurez deviné, on ne sait toujours pas, à ce jour, si c'était une amnésie ou bien une escroquerie. Mais ce qui est sûr, c'est que ce cas est considéré comme l'un des cas d'amnésie les plus bizarres du XXe siècle. Alors, qu'en pensez-vous ? Amnésie ou canular ? Faites-nous part de vos théories en commentaire. Je sens déjà les avis divergents arrivés. Likez et partagez la vidéo si elle vous a plu. N'oubliez pas de nous rejoindre sur notre Instagram lilaxlilia. Nous sommes de plus en plus nombreux. On vous prépare pas mal de surprises dans les semaines à venir. Encore une fois, on s'excuse. Il y aura toujours un petit décalage entre vos messages et nos réponses. N'hésitez pas aussi à aller sur notre Tipeee pour soutenir la chaîne en regardant une pub ou en faisant un tip. Encore merci d'ailleurs aux tipeurs. C'est grâce à vous qu'on filme sans que l'image ne tremble comme avant. Quant à moi, je vous dis à bientôt sur YouCream pour une autre triste histoire.